Hello vous ! J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme ! On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture ! Alors normalement je fais un update lecture par mois, c'est à peu près le rythme que j'avais fixé, sauf que là j'en ai fait un il y a deux semaines, parce que je m'étais dit que ce mois-ci j'allais le diviser en deux. Je pense que j'ai bien fait, parce qu'il y a une pile énorme de BD, que j'ai dû lire pour pouvoir fermer mon tiroir de BD pile à lire. On en est là ! Il y a cinq romans et quatre mangas. Bon les mangas ça va être une mention plutôt rapide, puisque c'est des suites de saga, mais par contre pour le reste, j'ai des trucs à dire. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le concept, au cas où, c'est tout simplement des vidéos que je fais donc mensuellement pour présenter mes dernières lectures. Je pense que je repasserai quand même à un update par mois, puisque sous la dernière vidéo qui faisait donc 25 minutes, vous avez été très nombreux à me dire « Mais Thibaut ! Mais c'est trop court ! Mais d'habitude, je refais ma maison pendant tes vidéos update lecture ! Comment je fais en 25 minutes pour faire tout mon ménage ? Ou pour faire tout mon compta ? » Ou bref, j'ai compris, ça vous a... Non mais d'accord, moi je m'étais dit bêtement « Marilyn, sois un peu pragmatique, fais des vidéos de 25 minutes, ce sera quand même plus agréable à regarder pour les gens ! » Mais non ! Vous aimez quand ça dure une heure ! Mais très bien ! Non mais moi j'entends ! Très bien, on repart sur une heure ! Donc aujourd'hui, normalement, ça devrait être plus court quand même, puisque l'update de ce mois-ci a été coupé en deux. Cela dit, vu qu'il y a plein de trucs à dire, on n'est pas à l'abri d'une surprise ! On va donc commencer par les BD, et les gars, il y en a une chier ! Ah bah alors là, je vous dis en fait, j'ai reçu beaucoup de BD le mois dernier, ce qui fait que mon tiroir où sont rangées mes BD depuis la Lire était full, et donc tout ce qui ne rentrait pas, j'ai fait une sélection de ce qui m'intéressait, et j'ai lu tout ce qui ne rentrait pas. Voilà, donc là, je suis à jour, mon tiroir ferme ! OUI ! On attaque donc avec une de mes dernières réceptions, Les yeux verts de Gléna. Voilà, enfin de Hubert et Zanzin, mais c'est Gléna qui édite, hein. Je l'ai lu, là vraiment, il y a une heure, voilà, avant, non, plus, ce matin en me réveillant. Bon, il y a quelques heures, c'est trop bien ! Alors, c'est donc, c'est les auteurs de Podome, Podome, c'est un roman graphique dont je vous ai déjà parlé, qui est super intéressant, et qui parle de la question du genre de manière très pertinente. Et bah là, c'est les mêmes auteurs, et c'est une BD qu'ils ont fait avant. Alors, attendez, je vais vous montrer, les visuels m'ont pas mal surprise de mon côté. On est pendant la période de Révolution française, donc 1793 pour être exact, et on suit un aristocrate qui doit retourner en France en partant de Londres pour récupérer un prêtre qui est chargé de trouver les yeux verts. Voilà, donc ces yeux-là. Sauf qu'il va se passer des choses, et cet aristocrate, qui est très pragmatique, il est très... C'est pire que Saint Thomas, tu vois, Saint Thomas, il est connu, c'est un épisode de la Bible, qu'il ne croit que ce qu'il voit. Bah lui, il est pire, c'est-à-dire que même quand il voit un truc, il est en mode... Oh, mais c'est en effet... C'est un truc scientifique ! Il est vraiment, voilà ! Et il se retrouve entouré de trucs complètement magiques, en fait, avec lui-même un pouvoir qui va se déclencher. Il y a trois tomes, enfin deux tomes et demi, en fait, dans cette intégrale. Les deux premiers tomes sont totalement rédigés, et en fait, il ne devait pas y avoir de troisième tome à la base. Le 2 propose une fin ouverte, et en fait, on a les brouillons du troisième tome qui avaient commencé à être... à être dessinés, et avec le scénario qui était prévu pour ce troisième tome, j'ai adoré. Je suis trop contente d'avoir l'édition complète. Déjà parce que le tome qui est, entre guillemets, à l'état de brouillon, c'est super intéressant de voir les différentes étapes, mine de rien, de réalisation d'un opus et tout, enfin d'une BD, et puis parce que l'histoire en elle-même est absolument géniale. Alors, je ne vais pas mentir, tout cela, là, donc ça, c'est vraiment la fin fin pour les pages inventées, enfin, qui n'ont pas encore été... qui n'ont pas été, pardon, colorisées, dessinées vraiment, etc. Ça, je ne l'ai pas lu parce qu'il me faudrait une loupe parce que c'est vraiment écrit tout petit, mais les deux premières BD complètes et le brouillon visible, donc comme ça, de la troisième, j'ai lu et j'ai adoré et j'aurais trop aimé qu'ils éditent la fin parce que vraiment, c'est hyper prenant. Voilà, ça a été une excellente, excellente découverte. Une très bonne surprise. Alors là, j'ai adoré Bloody Harry. J'ai reçu ça de la part des éditions Jungle et il y a cinq tomes. Je suis tellement contente. Et en plus, attends, j'ai vu à la fin, ils font ça pour d'autres trucs. T'as, donc Bloody Harry, tu as Freaky Mouse pour Mickey Mouse, Galer of Thrones, Marvelous, donc pour Marvel et pour Game of Thrones, Super Nintendo Bros, La Terre du Milieu mais un peu sur la gauche, L'Empire du Pire. Je veux tout lire. En fait, c'est incroyable. En fait, c'est plein de petites BD comme ça. Donc là, c'est sur Harry Potter et en fait, c'est des sketchs. Alors, c'est humour noir. Humour noir. C'est bien, 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 bien trouvé. Et puis, c'est marrant et des fois, ça pointe quelques incohérences par rapport aux films ou aux livres d'ailleurs mais surtout les films et puis c'est drôle quoi. Oh là là, il y a vraiment des moments où j'ai rigolé mais à voix forte, tu vois, à voix claire, je veux dire. Sinon, il y a plein de moments où j'ai souri mais il y a quelques planches qui m'ont vraiment fait marrer. C'est super sympa. Voilà, alors j'avoue que quand je les ai reçus, j'étais en mode je sais pas trop dans quoi je mets les pieds mais bon, ça a l'air marrant. C'est une très bonne surprise. J'ai hâte de découvrir les autres. J'avoue que quand j'ai terminé celui-là, j'étais en mode est-ce que j'enchaîne ? Non, allez, on va savourer. Du coup, j'en ai lu qu'un. Ah, ensuite, c'est une très jolie lecture et ça m'a été offert par ma chère Amailia avec Juliette parce que je veux... Juliette, je veux l'appeler Émilie. Je sais pas pourquoi. Elle a une tête, elle s'appelait Émilie. Laure Olympus, donc deux abonnés que j'ai rencontrés, enfin que j'ai revus plutôt au hashtag festival il y a quelques semaines et d'ailleurs que j'ai revus sur Grenoble il y a très peu de temps. Je vous embrasse les girls si vous passez par là. C'est deux mises que j'adore et en fait, elles m'ont offert le roman... Enfin, oui, le roman graphique. Non, la BD ? Comment on appelle ça ? Je sais que c'est un webtoon de base Hugo BD. On va dire que c'est une BD. La BD de Laure Olympus, tome 1. Alors, je connaissais le webtoon de Laure Olympus. J'avais lu de mon côté pas mal, mine de rien, mais je m'étais détachée et j'étais pas allée si loin que ça. Néanmoins, j'avais lu déjà cette intégrale-là. Enfin, jusque-là, en tout cas, le tome 1, je l'avais déjà lu. J'avais quelques réserves parce que je trouvais que la qualité d'impression n'était pas ouf parce que le webtoon est hyper coloré, genre vraiment très saturé. Là, j'ai trouvé... Enfin, je trouvais les couleurs assez fades, mais en fait, à la lecture, ça passe très bien. En plus, les filles m'avaient dit mais la qualité du papier est très agréable et je ne peux pas leur donner tort et les visuels restent superbes. J'ai passé un excellent moment et maintenant, mon vrai problème, c'est que j'ai envie de m'acheter les autres tomes. Ce n'était pas prévu dans ma matrice. Du coup, j'étais en mode oui, non, mais ce n'est pas très bien imprimé, il ne faut pas l'acheter parce que c'est tout ce qui me plaît. Ou est-ce que je ne vous ai pas dit mais en gros, l'Or Olympus, c'est l'histoire de Hadès et Perséphone. Je pense que beaucoup connaissent un mais en mode réécriture moderne avec du coup tous les personnages de mythologie, on rencontre aussi Eros dans ce tome-là qui est trop pipouné. Attends. Regarde, Artevis. Oh, mais ils sont trop mignons. Franchement, j'adore les dessins de mon côté et j'adore Hadès et Perséphone. C'est les deux que j'adore le plus. C'est vraiment deux persos que j'aime énormément et voilà, je suis très fan et je suis très contente de l'avoir redécouvert parce que ça faisait très longtemps que je n'avais pas lu le Webtoon. Donc voilà, maintenant j'ai envie de m'acheter la suite. Ça prend de la place, c'est cher donc on verra. On verra si je gagne au loto un de ces quatre mais c'est super cool. Et au cas où, c'est trouvable sur Webtoon et gratos. Je crois que c'est encore gratos Webtoon, non je sais pas, j'avoue que je suis pas mais il me semble. Ensuite, c'est bien parce qu'ils sont tous de dos les trucs donc je sais pas sur quoi je tombe. Ah oh oui, alors ça, alors par contre à prénoncer Meshoug, Meshoug, le labyrinthe du fou. Du coup le prochain ça doit être oui. En fait je me suis lu c'est de là d'assilé. Une nuit avec toi et Meshoug, le labyrinthe du fou. Celui-ci je l'ai lu alors que j'étais avec mes modos et j'étais terrifiée, voilà, c'est un thriller avec une jeune femme qui se fait agresser et qui veut se débarrasser de son agresseur on va dire ça comme ça pour pas spoiler et elle est entourée de mecs disons douteux, voilà, ça m'a vraiment fait flipper de fou donc c'était très réussi et après j'ai lu Meshoug, le labyrinthe du fou alors pour le coup on est sur une BD full noir et blanc avec des visuels qui sont assez angoissants je vous montre un petit peu mais ça se passe dans un ghetto donc vous avez une ambiance enfin voilà vous avez plein de gens très pauvres vous avez des dessins assez flippants et il y a un monstre qui se balade dans le ghetto et qui tue des gens surtout des femmes et il y a cette jeune femme justement qui va enquêter pour essayer de comprendre qui est ce soi-disant monstre et trouver la réponse au mystère c'est glauque et intéressant voilà mais en fait c'est pas du tout mes lectures confort mais ça marche très bien pour faire flipper voilà donc j'ai passé un bon moment je me suis un petit peu fait pipi dessus de trouille même parce que je suis facilement impressionnable non en vrai elles sont vraiment bien non mais vraiment en termes d'ambiance convaincant ensuite oh ça c'était sympa le jardin de minuit on est sur une BD alors les dessins hop ça se passe essentiellement dans un jardin non on s'en déconnettit vous si je te jure et on est sur une sorte de multiverse mais non plutôt une sorte de voyage dans le temps voilà on est sur du voyage dans le temps ce petit garçon qui est là en fait à minuit il est chez sa tante et à minuit quand l'horloge sonne et qu'il passe par la porte de la cour il arrive dans un jardin enchanté celui-ci et il rencontre cette petite fille voilà et le reste se passera très joli très joli très onirique et pour une fois un voyage dans le temps qui m'a pas défrisé parce que j'ai du mal avec les voyages dans le temps on a tendance à y voir un peu tout ce qu'on veut donc voilà très sympa comme BD je me suis enchaîné les tomes 1 et 2 du héros du Louvre il va y avoir un tome 3 je sais pas quand il sort mais en tout cas le tome 3 est annoncé parce qu'à la fin du tome 2 c'est pas une fin fin c'est basé sur une histoire vraie sur quelqu'un qui travaillait au Louvre et qui a été chargé pendant l'invasion des allemands dans la seconde guerre mondiale qui a été chargé de partir avec un camion plein d'oeuvres d'art pour les emmener dans le sud dans une zone libre et le trajet n'est pas simple forcément et puis on suit sa famille aussi qui est dans des situations un peu complexes c'est une BD jeunesse et je pense qu'on peut le voir un petit peu avec les dessins mais les thématiques abordées sont plus qu'importantes plus que sérieuses donc évidemment ça n'empêche pas mais je nuance parce que jeunesse on met un peu tout dedans donc voilà très bonne BD historique très intéressante fait un peu déprimer quand même mais c'est toujours intéressant d'apprendre des anecdotes ou des faits divers de cette époque là qui sont pas forcément connus toujours en BD je vous ai dit il y en a beaucoup Sorceline tome 5 et 6 je me suis mise à jour j'ai un peu moins aimé j'avoue alors le 6 c'est mieux le 5 vraiment en fait c'est méga rushé et là pour le coup là on est vraiment sur du jeunesse jeunesse ça se voit d'ailleurs aux dessins qui sont quand même assez enfantins le tome 5 pour moi a vraiment beaucoup de problèmes parce qu'il y a il y a 4 scénarios en même temps enfin 4 thématiques et c'est vraiment tu vois le 6 prend une sorte de nouveau départ qui pour moi est mieux passé mais reste quand même je préférais le début si vous voulez j'ai un peu l'impression que ça traîne en longueur pour pas forcément grand chose maintenant ça reste une saga agréable qui propose un univers vachement riche avec plein de créatures un autre monde qui fait vraiment rêver donc c'est cool mais ça va trop vite ça va beaucoup trop vite et que ce soit pour enfants ou adultes c'est ouais non c'est dommage c'est dommage je pense que c'est une restriction de place ou voilà mais la série marche assez bien pour prendre son temps je pense il y a déjà 6 tomes donc voilà ça reste sympa c'est divertissant mais le début était mieux toujours en suite de saga Lord Gravestone mais c'est pas la fin je veux pas que ce soit je crois qu'ils annoncent attends attends je vérifie ouais il y a une fin ouverte mais là c'est une toute autre histoire donc je me dis il y aura peut-être parce qu'il y a quand même moyen d'avoir une suite c'est trop bien alors cette saga je me rappelle que j'avais lu les tomes 1 et 2 je crois que c'était l'année dernière je sais plus mais j'avais pas été emballée au début tu sais genre en regardant juste comme ça parce que je vois pas forcément les visuels des dessins avant de prendre les BD et du coup j'étais en mode je venais de lire Claudia pas longtemps avant une grosse saga de BD de vampires et j'étais en mode ouais ça a l'air d'être un peu dans la même veine bof bof et tout j'ai pris grave du temps avant de les lire j'ai adoré c'est une histoire avec une succube qui est géniale j'adore cette meuf et il y a un mec qui à la base doit la chasser mais en fait il s'attache à elle et en fait vraiment c'est grave dramatique je kiffe l'intensité de ce récit pour le coup il y a de très bons ressorts scénario et tout c'est vraiment une super saga donc là ouais voilà ils disent histoire complète en trois tomes mais j'ai espoir quand même que on retrouve la suite tu sais genre une suite sur un autre personnage parce que là effectivement l'histoire du personnage principal est terminée même s'il y aurait matière mais bon donc ouais c'est fini mais faites une suite s'il vous plaît s'il vous plaît un autre arc je demande c'est vraiment trop bien Lord Gravestone excellente surprise et enfin les deux dernières BD que je suis trop contente d'avoir découverte et je les ai lus consécutivement Little Big Horn 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 pardon et Chef Joseph on est sur deux BD qui racontent des anecdotes donc la saga c'est la véritable histoire du Far West et vous savez maintenant chez Gléna quand ils font des BD biographiques ou historiques ils mettent à chaque fois à la fin des petites pages descriptives c'est hyper intéressant parce que pour le coup j'avoue que toutes les histoires politiques en fait de cette époque j'en sais pas grand chose les témoignages que j'ai vus c'est quelques films américains sur le sujet la petite maison dans la prairie à la limite franchement la petite maison dans la prairie ils en parlent bien tu vois mais tu vois je connais pas l'histoire de ce pays vraiment je connais la conquête la conquête de l'or enfin la conquête vers l'or la ruée vers l'ouest c'est ça l'est je sais plus vers un coin du bled enfin voilà mes connaissances sur les Etats-Unis avant il y a des trucs que je sais bien des petits extraits tu vois mais c'est vrai que je connais en fait les faits dans leur globalité je suis pas capable de te citer des batailles importantes des dates qui ont marqué de toute façon les dates sont une quiche mais voilà je connais pas vous voyez des bribes historiques particulièrement bien en France il y a plein de créneaux où je connais bien tu vois ou même j'arrive à situer un petit peu quand se passent les choses etc et je sais que c'est des thématiques qui m'intéressent beaucoup mais c'est comme tout pour s'informer c'est pas si simple et je trouve que c'est des BD qui sont hyper intéressantes chef Joseph on suit du coup je crois qu'il est Sioux non c'est dans l'autre où ils sont Sioux ah nez percé oui c'est dans Little Big Horn qu'il y a des Sioux c'est ça c'est ça c'est dans Little Big Horn où en fait il y a il y a une découverte d'or dans les Black Hills la terre des Sioux les militaires et politiques du coup veulent dégager les gens qui habitent déjà là pour prospecter et bah les personnes sur place ne veulent pas se laisser faire et pour celui-ci par contre on est sur un chef chef Joseph qui a été apparemment hyper connu là-bas qui a fait qui a été un brillant stratège militaire qui est une tribu qui est dans la tribu nez percée et on le suit en fait qui à la base résiste justement bah pareil bah cette expulsion en fait de ses terres avec sa tribu et en fait bah au bout d'un moment il ne peut plus résister il se barre mais il se fait poursuivre enfin c'est vraiment c'est hyper intéressant parce que on le sait comment ça s'est passé là-bas tu vois il y a des trucs qu'on sait quand même même si tu ne connais pas les faits etc en précis mais tu sais comment ça s'est passé tu sais que ça n'a pas été que ça a été dégueulasse tu vois tu sais que ça a été un massacre et que ça a été tout simplement un vol de terre de bien de tout en fait un non-respect des droits humains enfin bref et je trouve que d'avoir des témoignages comme ça précis ça donne bah quelque chose de concret tu vois c'est pas juste il y a longtemps des gens habitaient là et ils sont partis non là tu sais ces gens ils s'appelaient comme ça ils habitaient là depuis tant de temps ils y vaient comme ça et ils se sont fait virer pour ça enfin tu vois t'as vraiment le vrai contexte et je trouve que c'est hyper important en fait de savoir alors je dis pas que je vais retenir les noms parce qu'encore une fois j'ai une mémoire j'ai une mémoire qui est très sélective j'ai du mal avec les noms avec les dates c'est ma mémoire marche pas bien sur ça j'ai plus une mémoire d'histoire genre d'histoire de récit et de visage mais donc voilà je sais ce que je vais pouvoir retenir ou non mais je me sens hyper hyper contente d'avoir de m'être intéressée à ça et d'en avoir appris un peu plus passons maintenant au roman si vous le voulez bien parce qu'on en a pour un petit moment enfin non il y en a 5 5 mais il y a pas mal de trucs à dire de toute façon vous aimez bien quand les vidéos sont longues donc j'ai plus de scrupules maintenant on commence par les contes de Verania tome 1 le coeur de foudre de Teji Cloon c'était donc mon Teji Cloon du mois et alors commencez pas par celui-là si vous n'avez jamais lu de Teji Cloon commencez pas par lui en gros c'est de toute façon vous le savez si vous lisez le résumé c'est de l'absurde en barre c'est de l'absurde et des blagues de cul et de l'absurde et des blagues de cul un peu d'essai d'émotion et re de l'absurde et des blagues de cul voilà alors du coup il y a des moments où vraiment j'ai rigolé il y a vraiment des moments où j'ai rigolé aux éclats mais je pense que quand je lirai la suite parce que je compte lire la suite je ne sais pas quand mais je la lirai un jour quand je lirai la suite je l'intercalerai avec d'autres lectures parce que tout seul il y a eu un moment pour ceux qui l'ont lu il y a Kevin qui pop à un moment ouf j'ai cru il a les mâches fait Kevin ouf oh bah sur le dernier tiers disons qu'il rajoute une dose d'humour la subtilité t'oublie définitivement mais donc c'est pas mauvais du tout mais c'est vraiment de l'absurde et du cul voilà alors tu sens qu'il y a des essais d'émotions quand même enfin des essais non tu sens qu'il y a des bonnes valeurs quand même les trucs qui tiennent à coeur de Tejiklun qu'on retrouve là dedans mais ça c'est pas abouti du tout en fait c'est vraiment de l'absurde et du cul voilà mais je sais pas pourquoi j'essaie d'épiloguer parce qu'en fait c'est ça qui résume le livre mais voilà si vous voulez lire du Tejiklun ne commencez pas par celui-là je vous dis pas de pas le lire attention parce qu'il est très drôle il est très drôle et très perché c'est agréable de lire un petit peu ce genre de choses de temps en temps t'es sûr que si tu déprimes tu lis ça ça va mieux après t'as quand même une licorne dedans qui parle de cul tu vois non mais c'est un délire ah non non mais je vous dis c'est mais du coup ne commencez pas par celui-là parce que c'est trop perché je pense à mon avis il est indiqué quand on a déjà lu du clown et qu'on aime son humour si vous avez déjà lu le clan Bennett par exemple et que vous appréciez l'humour de Carter voilà pour vous situer ça ça va vous faire rire pareil pour l'ours la loutre et le moustique d'ailleurs l'humour en fait l'humour de Tejiklun de manière générale se retrouve là-dedans mais c'est vrai que si vous avez lu la maison au milieu de la mer céruléenne ou sous la porte qui chuchote vous le retrouverez pas dedans enfin en très édulcoré parce qu'on sent que ces deux titres-là il les a écrits pour un public plus large les autres romances vont plus loin dans les valeurs dans les messages dans la souffrance et dans l'humour pour celui-ci même si les autres sont aussi drôles mais vous avez compris donc je recommande mais pour public averti déjà clairement il n'y a que des blagues de cul et ça va loin vraiment donc voilà si vous avez 12 ans pas tout de suite attendez quelques allez 5-6 ans et sinon juste pour ceux qui connaissent déjà un petit peu de clown j'ai un peu peur que si vous commencez avec celui-là ce soit trop perché pour que vous puissiez vraiment apprécier et surtout que ça donne vraiment une vision de l'auteur qui est incomplète parce que là encore une fois au niveau des émotions c'est vraiment survolé alors que d'habitude il va au fond des choses et dire ça avec ce livre c'est quand même assez bizarre donc voilà bref j'en ai beaucoup parlé pour dire que c'est drôle et qu'il y a du cul ah alors lui alors lui alors lui ah là là on change totalement d'univers Anne Boleyn d'Alison Ware de la saga Les Reines Maudites c'est un tome 2 mais il peut se lire seul néanmoins je vous conseillerais de lire le premier tome aussi Les Reines Maudites c'est une saga du coup d'Alison Ware où elle fait un tome par reine qui a vécu avec Henri VIII Henri VIII qui est surnommé amicalement Barbe Bleue parce qu'Henri VIII a eu 6 femmes dont certaines qu'il a fait buter voilà parce qu'il n'était pas content mais Henri VIII il était souvent pas content donc il a fait buter plein de gens c'est quand même très drôle parce que le mec voulait rester connu dans l'histoire grâce à ses victoires militaires et au final actuellement il est connu parce qu'il a buté ses femmes tu vois comme quoi l'histoire avec un grand H on ne peut jamais la prévoir du coup pourquoi c'est génial alors du coup j'avais déjà lu le tome 1 qui traite de sa première femme Catherine d'Aragon qui était génial hyper intéressant je me suis beaucoup attachée à Catherine c'était très intéressant à lire maintenant Catherine c'est un personnage enfin c'est une femme qui était très pieuse très en retrait très douce donc la lecture n'a pas révélé les mêmes sentiments pour moi qu'avec Anne Anne ce qui est super intéressant c'est que toute la première partie du livre en fait je la kiffais de ouf j'étais en mode wow mais j'aime beaucoup cet esprit j'aime beaucoup la vie qu'elle a qui était très vivante où elle essayait de se préserver où elle essayait d'agir au mieux etc et après elle a évolué disons cela comme ça parce que c'est pas forcément toutes les femmes d'Henry 8 ne sont pas forcément des femmes gentilles ou patientes ou douces etc et en fait ce que j'ai beaucoup aimé c'est que ça me l'a vraiment rendu réel alors je connaissais déjà leur vie leur histoire parce que j'ai vu la série L'Édu d'Or et j'ai déjà lu des livres sur elle par le passé donc je connais un petit peu les portraits de chacune d'entre elles Anne Boleyn n'était pas ma préférée elle ne l'est toujours pas mais ce livre me l'a rendu plus proche en tant que femme bon en tant que reine moyen puisque j'ai pas l'expérience mais voilà j'ai trouvé que c'était très vivant alors il m'a plus plu que le tome 1 parce qu'il se passe plus de choses c'est plus en même temps en fait le truc c'est que le règne de Catherine c'est sa première reine à Henri VIII c'est très plat en fait les trois quarts du temps puis elle elle se rebelle pas trop elle est assez elle tient position tu vois mais elle va pas gueuler ou quoi Anne c'est pas la même puis c'est elle qui fout la merde aussi de base donc forcément c'est vachement plus vivant c'est super intéressant voilà je l'ai trouvé hyper vivant par rapport au tome 1 mais je pense que avoir lu le tome 1 avant est mieux déjà parce qu'on a le point de vue de l'histoire de l'autre principal intéressé donc là on peut confronter les deux visions c'est hyper intéressant et aussi parce que on savoure d'autant plus certains moments en sachant ce qui va se passer ou ce qui s'est passé parce que en fait là on suit Anne depuis quasiment sa naissance et Catherine pareil mais on la suit jusqu'à la fin de sa vie en fait les deux on les suit du début de la royauté jusqu'à la fin de la vie à peu près donc du coup forcément ce qu'on a vu avec Catherine on sait ce qui va se passer et là on attend certaines choses donc c'est hyper cool voilà ça a été une excellente lecture ça se lit très bien pour des récits biographiques c'est des romans biographiques donc c'est très vivant et elle explique à la fin d'ailleurs l'autrice comment elle a fonctionné pour écrire parce que la partie roman forcément ça donne aussi les pensées des personnages pourquoi elle a écrit de cette manière comment elle essaie d'être fidèle à ce qu'elle pense du personnage enfin voilà j'ai adoré ah passons ensuite sur une mimole The Night and It's Moon que j'ai lu en lecture commune avec Alice alors c'est pas une catastrophe mais c'est pas une merveille non plus c'est ce qu'on appellerait une mimole je dirais en fait je suis vraiment passée j'ai fait un vlog lecture d'ailleurs dessus qui sortira après demain il n'est pas encore sorti il sortira jeudi donc sur ma chaîne T-Bookine pour ceux qui ne connaissent pas j'ai une chaîne dédiée au livre où je fais des vidéos en plus sur le monde du livre et donc j'ai fait un vlog lecture de ma découverte donc je vais pas trop vous en dire non plus mais je peux quand même vous résumer c'est le but de ces vidéos il y a des passages qui m'ont vraiment beaucoup plu il y a des passages où je me suis fait chier comme un rat mort il y a des passages que j'ai trouvé bien écrits il y a des passages où j'ai trouvé que c'était lourd de manière générale je l'ai trouvé lent j'ai trouvé les deux personnages principaux relativement inintéressantes voire antipathiques à des moments je sais pas quoi en penser c'est très compliqué de statuer un avis là-dessus je le recommanderai pas à tout le monde parce qu'il est dense et il est lent à lire et honnêtement moi je me suis ennuyée à pas mal de moments en fait t'as 4 heures qui passent t'as genre 4 pages sur un moment où la meuf elle hésite entre une robe et un petit chemisier genre tu t'en bats les reins tu vois et à côté de ça t'as des trucs où ça devrait prendre son temps et enfin ça le prend pas c'est mal dosé voilà c'est un livre qui est mal équilibré par contre je le trouve bien écrit de manière générale la plume est agréable à lire peut-être un peu riche pour ce que ça propose mais ok par contre ouais non c'est pas je suis pas emballée je suis pas emballée il y a rien de plus à dire que ça c'est pas une catastrophe mais c'est loin d'être un chef-d'oeuvre et c'est fort dommage parce que c'est la première fois que je lis une romance meuf-meuf même si pour le moment on a pas vraiment eu la romance on a plutôt eu l'annonce de la romance parce que oui il va y avoir un tome 2 plus que 2 romans j'ai lu Sauvage de Johan Mickelson Johan Mickelson je sais pas comment ça se prononce et en fait ce livre-là il a une particularité regardez il a deux débuts vous pouvez commencer en fait à la moitié donc vous avez la première moitié qui est dans le sens et l'autre moitié regardez elle est à l'envers et ouais et en fait en fonction de la partie avec laquelle vous commencez et ben on arrive pas à la même chose hop voilà youp 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 de mon côté j'ai commencé par la partie L qui est très onirique pour le coup qui est beaucoup plus émotion brute on comprend pas ce qui se passe j'ai été larguée tout le début je suis en mode mais qu'est-ce que je suis en train de lire alors c'était agréable à lire c'était très bien écrit mais j'étais en mode qu'est-ce que tu es est-ce que tu es humaine est-ce que tu es renarde parce qu'en fait le résumé je vous laisserai lire les résumés sur Livradict ou ailleurs comme vous voulez mais le résumé en fait parle de elle est renarde peut-être humaine tout à la fois il est humain peut-être renard autrefois voilà c'est la première ligne du résumé du coup j'étais en mode mais elle est humaine ou elle est renarde et elle est dans quel sens c'est-à-dire si c'est une renarde elle a des pieds et des mains quand même et au début j'étais vraiment en mode je comprends pas ce qui se passe je... mais en fait c'est pas une confusion qui énerve c'est une confusion en mode ok j'accepte d'être confuse mais Livre j'espère que tu vas m'expliquer après le livre explique le livre explique et en fait je suis très contente d'avoir commencé par elle parce que du coup après j'ai lu lui et lui est beaucoup plus accessible pour nous parce que lui vit dans une ville comme nous ça pourrait être vous et moi ça pourrait être votre voisin donc la façon de parler et de raisonner est beaucoup plus proche de la nôtre et en fait d'avoir lu elle avant on sait où ça va mener comment ça va mener et on s'étonne pas de certaines choses qui lui arrivent qui je pense peuvent être très confusantes si on commence de son côté donc et alors et la partie de lui j'ai noté alors j'ai noté plein de citations des deux parties mais la partie de lui j'aurais pu copier des pages entières c'est extrêmement bien écrit ça apporte beaucoup je trouve que c'est vraiment une lecture qui nourrit tu vois qui répond à des questionnements qu'on peut avoir qui te fait un gros câlin et en même temps un petit coup de pied au cul c'est très beau et il y a plein de belles références enfin ouais non c'est un très bel ouvrage je suis absolument pas déçue pour le moment de ces éditions là et ça me fait rire parce que à chaque fois que je lis des livres de chez eux donc le rayon imaginaire c'est Hachette il me semble qui a dit cela il y avait le temps des sorcières il y avait l'autre livre écrit par la même autrice dont j'oublie tout le temps le nom enfin bref ça fait 3-4 livres que je lis de chez eux et à chaque fois ils sont assez controversés à chaque fois c'est pas des livres qui emballent c'est des livres qui perturbent un petit peu qui font réfléchir et moi à chaque fois j'ai adoré donc pour le moment c'est un carton plein et je recommande Sauvage mais il faut accepter d'être perdu sachez que vous serez retrouvés avant la fin et enfin dernier roman après il y aura mes petits mangas oh c'est vrai que d'habitude je fais les mangas au milieu bon bah c'est pas très grave et donc mon dernier roman mais attention alors là on fait attention premier roman hurlevent que je lis j'en ai 6 à lire donc je m'étais dit que j'en mettrais un par mois d'ailleurs je crois pas que je vais pouvoir en mettre un en décembre j'ai déjà fait ma pâle elle est déjà full faut que je le vois mais c'est incroyable oh là 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 quelle lecture c'était trop bien on parle d'ambiance on parle d'ambiance là vous êtes en fait ce qui est absolument génial c'est que tout au début du livre vous avez une playlist de lecture avec un petit code qui est là que vous pouvez avoir sur votre Spotify en scannant et du coup j'ai utilisé la playlist de lecture et chaque chapitre est lié à une musique et du coup j'ai lu enfin j'ai lu en écoutant la musique dédiée à chaque chapitre ça a tellement tellement joué il y a des chapitres où c'était juste une petite musique de fond sympathique mais il y a quelques chapitres genre 3-4 oh là là oh je lisais mais comme en oubliant de respirer tu vois c'était prenant c'était pour le coup descendre sur tes mains on est vraiment sur un roman d'automne on est vraiment sur un roman parfait alors automne-hiver automne-hiver mais on est sur un roman gothique donc on a une ambiance on est dans un vieux manoir loin de tout dans une forêt une fille qui est là-dedans avec un tuteur qui est assez chelou qui porte un masque sur la moitié du visage donc j'ai pensé au fantôme de l'opéra bien sûr évidemment il y a des gens qui disparaissent le manoir on dirait qu'il est habité en dehors des humains mais je veux dire il y a des ombres qui bougent des objets qui tombent enfin c'est les descriptions des endroits sont magnifiques les personnages j'ai adoré alors il y a deux narrateurs enfin deux narratrices différentes il y a les chapitres et il y a les fragments les fragments viennent du passé les chapitres viennent du présent avec le personnage principal et j'ai adoré les deux ce qui n'est pas si courant que ça parce que souvent quand il y a plusieurs narrateurs ça peut me perturber ou ça peut il y en a un que j'aime moins que l'autre là j'ai vraiment kiffé les deux et jusqu'au bout j'étais en mode ok je veux comprendre en fait qu'est-ce qui se passe ? qu'est-ce qui se passe ? qui fait quoi ? qu'est-ce qui se passe dans ce truc ? et c'était oh là là la plus belle lecture de saison que j'ai faite cela dit là je suis en train d'en faire une autre j'ai commencé monstre ordinaire alors j'ai pas eu le temps de le finir pour cet update donc il passera dans le prochain donc dans un mois mais sachez déjà que monstre ordinaire est aussi parfait automne-hiver il est incroyable j'en suis à 20% seulement hyper bien écrit une ambiance à couper le souffle des personnages géniaux enfin foncez pour monstre ordinaire si vous aviez encore des doutes bref je faisais un aparté parce qu'on parlait d'ambiance mais celui-ci vraiment il est incroyable surtout avec la playlist du coup je sais pas ce que ça donne sans playlist mais bon le texte reste très bon donc je pense que ça marche quand même très bien mais disons que la playlist en plus apporte vraiment quelque chose c'est donc un énorme oui pour descendre sur tes mains d'ailleurs je l'ai lu en 24h voilà je l'ai commencé je crois samedi soir et je l'ai fini dimanche soir voilà dimanche soir un peu plus tard mais quand même ça en dit long ah ouais non franchement les romans comme ça qui arrivaient à te mettre dans une ambiance un vrai kiff et enfin on termine par les mangas alors comme je l'ai dit ça va être assez rapide j'ai lu les tomes 7 et 8 de Vampire Knight et c'était grave cool voilà c'était ça me prolonge alors ce qui est super bien c'est que là à la fin du tome 8 j'arrive au moment de la fin de l'animé en fait parce qu'à la fin de l'animé il se passe un truc important voilà il y a un personnage qui change beaucoup et l'animé s'arrête là et moi je t'ai toujours dit mais pourquoi en fait et là j'arrive à la fin de l'animé alors qu'il reste genre 11 tomes donc je suis en mode putain je vais savoir la suite la fin c'est trop bien et j'aime beaucoup voilà il y a des vampires ils sont sexy ils sont sympas c'est cool et j'ai lu les tomes 14 et 15 de Yona Princesse de l'Aube que je n'avais pas lu du coup depuis juillet et ça me manquait cruellement du coup je me suis pris un temps pour les lire et c'était tellement bien oh là là j'ai l'impression que plus j'avance dans l'histoire plus c'est génial et en plus là j'ai laissé ma pauvre poupette à une situation vraiment de climax assez affreuse donc j'espère que ça va aller il y a un personnage qui est normalement méchant je commence à vraiment douter en fait enfin ça fait un moment que je me pose des questions mais là je me demande s'il est vraiment méchant je... mais en même temps oui mais en même temps bah je sais pas I am totally lost mais en tout cas c'est toujours absolument génial Yona série de mon coeur et du coup j'ai pas encore lu de One Piece mais cela dit je suis déjà bien dans la mouise et pourquoi suis-je dans la mouise allez-vous me dire ? bah parce qu'en fait là au moment où je tourne on est donc le 20 novembre donc oui l'update sort demain j'ai beaucoup de travail mais donc pour le 20 novembre il me reste tout ça à lire de ma pile à lire plus Monstre ordinaire que j'ai donc à peine commencé donc j'ai fait mon deuil de l'idée que j'arriverai à tout lire je vais quand même essayer de lire le maximum pour ne pas avoir à en remettre dans ma pile générale je peux mais si je peux éviter c'est mieux mais je sais déjà que je pourrais pas tout tout boucler mais en fait je me rends compte que si j'ai pris autant de retard c'est parce que j'ai lu bah tout ça attend tout ça de BD et mine de rien bah ça prend du temps mais sans regret je suis très contente faut bien que je les lise aussi donc il y a des mois comme ça où je privilégie certains supports plus que d'autres parce que bah déjà j'ai envie et bah ce qu'il faut mais du coup voilà pour ma pâle novembre compliqué mais quand je vois tout ce que j'ai lu là et tout ce que je vous ai présenté sur le mois je suis hyper contente et je devance la question d'ailleurs parce que je sais que c'est une thématique que vous me posez souvent genre est-ce que ça te met pas la pression d'avoir une pile à lire est-ce que tu fais pas une espèce de course à la lecture avec toi-même la réponse est non vraiment pas je lis vite de mon côté parce que je lis depuis très longtemps je lis depuis que je suis enfant et j'ai jamais arrêté donc forcément bah plus tu lis plus tu lis vite je suppose c'est comme le sport genre plus tu fais du vélo moins t'es fatigué quand tu montes une côte bah je pense que c'est un peu la même chose quand tu lis vraiment fréquemment bah au bout d'un moment t'as pris l'habitude de lire plus vite mais en l'occurrence je savoue vraiment chaque ouvrage que je lis que ce soit BD, manga ou roman et voilà vous inquiétez pas pour ça si à un moment bah d'ailleurs en juillet je crois que c'était juillet-août j'avais pas envie de lire des romans j'ai lu des mangas ou des BD ça m'allait très bien c'est juste qu'en ce moment je suis vraiment en phase roman à fond et j'adore quoi donc autant les moments où je lis très peu que les moments où je lis beaucoup je m'écoute toujours et je kiffe et c'est tout ce qui compte sur ce comme d'habitude j'attends en commentaire de savoir 1. est-ce qu'il y a des livres dans tout ce dont j'ai parlé aujourd'hui qui vous bottent si oui bien entendu lesquels et 2. est-ce qu'il y en a que vous connaissez que vous avez lu et dans ce cas là quel est votre avis dessus sur ce je vous fais mille bisous j'ai hâte de vous retrouver alors que je ne vous ai même pas encore quitté si ça c'est pas de l'amour je sais pas ce que c'est prenez bien soin de vous et je vous souhaite mille bonnes lectures minimum